Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On continue la série des toutes petites capsules, toutes courtes, des toutes petites vidéos rapides sur le tirage des arcanes. Vous vous souvenez, le principe c'est simplement de prendre un arcane majeur et puis de voir un petit peu quel type de tirage il nous invite à faire et puis d'aller tirer une carte puis une autre pour voir en fait en quelque sorte les deux opposés qui se trouvent à l'intérieur même de cette carte et ça va nous permettre de mieux comprendre le sens des cartes et puis de comprendre un petit peu des petites choses sur nous également. Et donc là je vous propose, évidemment dans l'ordre, on a fait le battleur hier, donc là aujourd'hui on va faire la papesse. Et la papesse c'est quelqu'un de mystérieux, c'est quelqu'un qui est voilé, c'est quelqu'un qui est drapé. Elle est là dans son endroit, dans son monastère à étudier, donc elle apprend des choses, il y a des choses qu'elle sait et il y en a d'autres qui comme elle se trouvent dans l'ombre et qu'elle ignore. Et en gros, c'est un petit peu qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que j'ignore, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je connais. Alors là vous pouvez cibler, par exemple qu'est-ce que je sais du monde extérieur, qu'est-ce que je sais de la vie, qu'est-ce que je sais de moi et qu'est-ce que j'ignore du monde ou de la vie ou de moi ou des autres, peu importe, vous pouvez cibler là où vous voulez. Donc moi je vais faire par exemple sur moi, parce que moi ça m'intéresse. Donc qu'est-ce que je sais de moi, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'ai appris sur moi et qu'est-ce que j'ignore de moi. Et là à nouveau, on va essayer encore une fois de voir, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, celle d'hier, on va essayer de voir un peu ce qui oppose ces deux cartes. Parce qu'évidemment c'est intéressant de regarder et donner du sens à l'une et de donner du sens à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est cette interaction, c'est le fait qu'elles se rejoignent quelque part et qu'elles ont quelque chose à raconter qui est forcément diamétralement opposé. Et là qu'est-ce qu'on voit entre la force et la justice ? La force, elle est vraiment en action. Et moi je sais, chez moi, ce côté un peu, un petit peu, j'attrape toujours le taureau par les cornes, je fais énormément de choses, je bosse à fond quand je veux quelque chose, je me donne absolument les moyens d'y arriver. Alors qu'à l'opposé, la justice, ce que je ne sais pas faire, la justice, elle laisse les choses sur le plateau et elle laisse les choses s'équilibrer. Et ça, c'est quelque chose que moi peut-être je n'ai pas encore appris à faire. C'est vrai que je suis un peu en mode forcing, c'est de gré ou de force, mais ce que j'ai décidé de faire ou ce que j'ai décidé d'avoir, je l'aurai d'une manière comme d'une autre. Et il y a quelque chose que je n'aime pas et que je ne fais pas et que j'ai beaucoup de mal à faire, c'est de dire, laisse les choses venir, elles ont besoin de se faire naturellement. Et ça, la justice, elle le fait, elle pose quelque chose sur un plateau, quelque chose sur l'autre, c'est la maths. Et puis, on doit laisser le temps équilibrer les plateaux avant de prendre une décision. La force, au contraire, elle est bourrine, elle y va à fond, presque, elle agit d'abord et elle réfléchit après. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à avoir ce côté impulsif et à ne pas trop laisser les choses se faire. Donc du coup, voilà, ça va me donner une information. Qu'est-ce que je sais faire ? Ça, je sais faire, ça, je l'ai bien compris. Ce que je ne sais pas faire, c'est ça. Et peut-être que ça serait pas mal, effectivement, de passer un petit peu plus de temps à faire la justice.